Et yo salut Sivor, soyez les bienvenus dans l'update en ce mercredi 1er novembre 2023 en ce jour de fête de la Toussaint. Et à la lune de ce journal, après une concertation et une participation citoyenne, que le verdict est tombé pour la métropole Rouen en Normandie, qui va pouvoir commencer les travaux de la future ligne Théor, la ligne T5. Cette nouvelle ligne permettra de relier le terminus de T1 à Mont-Saint-Aignan, Mont-Malade, en passant par le campus jusqu'à la nouvelle gare Saint-Sévère, en desservant la rive gauche de Rouen, notamment le quartier Flaubert et la liaison avec le métro à la station Geoffre Mutualité. La ligne T5 facilitera la desserte en transport en commun de la cité universitaire de Mont-Saint-Aignan en venant soutenir la ligne T1 devenue saturée aux heures de pointe, dont il n'est pas possible d'augmenter les fréquences, d'offrir une correspondance avec le T2 et le T3 au Mont-Ribaudet, et créer un pôle d'échange avec plusieurs lignes Théor et de bus du secteur, et permettra de rejoindre la rive gauche sans passer par la station centrale du Théâtre des Arts, et desservira également le futur centre de congrès de la métropole Rouen-Normandie. Dès le démarrage des études pour définir les aménagements de la future ligne T5, En octobre 2021, la métropole Rouen-Normandie a proposé un dialogue citoyen sur le projet. La concertation a permis un échange constructif entre les âgés et les habitants, les maîtres d'œuvre et les élus. Une importante participation citoyenne a permis de co-construire au plus près des attentes cette future ligne à travers des questionnaires, des cartes participatives, des rencontres de proximité, des balades urbaines et des ateliers participatifs. Des adaptations du projet ont été validées par les élus pour prendre en compte certaines demandes, dont notamment l'agrandissement du parc d'Hiberville sur le boulevard d'Orléans. Les travaux comprendront la réalisation des cheminements des piétons, création de la plateforme ou encore la rénovation et renouvellement des élections d'hôpésiennes, tels que l'eau potable, l'assainissement ou encore le réseau de chaleur, le trottoir, d'espaces publics, de création de pistes cyclables bidirectionnelles. Le chantier va se dérouler en plusieurs phases pour s'achever à l'automne 2025. Dans le reste de l'actualité, c'est fini pour Régionnaux, une co-entreprise formée en 2020 par la RATP Dev et Getlink, ex-Eurotunnel, dans laquelle il devait répondre à des appels d'offres sur le TBR. Finalement, ça n'a pas duré longtemps, du moins dans sa forme originelle. En effet, depuis cet été, la RATP Dev est devenue l'actionnaire unique, un choix d'un commun accord entre les deux entreprises. De plus, Régionnaux s'est également retiré des candidats pour le TBR ouvert à la concurrence dans la région Grand Est. Le projet était complexe et nécessitait de consentir à de nouveaux investissements pour continuer la compétition. La dirigeante Iba Fares, celle de la présidente du directoire de la filiale de la RATP, ne souhaite pas que sa société s'engage dans des processus coûteux. On parle encore d'OMSI 2 cette semaine, et encore un nouveau DLC. En effet, un nouveau DLC français créé par Nerozy est sorti lundi sur Steam au prix de 18€. Après le pack Agora Volume 1, qui comprenait la version Renault des Agora, cette fois-ci le volume 2 comprend la version Irisbus des Agora. Comprend la version Renault, le pack Irisbus comprend aussi sa version standard avec 2 et 3 portes, ainsi que sa version articulée avec 3 et 4 portes, le bus comprend deux postes de conduite différentes, une version VDV, une version RV, base des premiers bus Renault, et possède un moteur, cette fois-ci Euro 3. Différents Repaint et C-Devors sont aussi compris de la donne. Et on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, SCS Software vient de sortir les infos du prochain DLC sur Euro 3 Explorer 2. Il s'agit de la Grèce avec le rajout de ce pays, ces 14 villes que les camionneurs pourront parcourir à travers des villages pittoresques, des routes sinueuses et des sites emblématiques qui reflètent la richesse tapisserie de la culture grecque. La Grèce apporte une nouvelle dimension à ses aventures de camionneurs avec l'ajout de complexes hôteliers et de fermes de cotons dynamiques en tant que nouveau dépôt. Pour l'instant, la date de soirée n'est pas encore connue et sera disponible du coup sur Steam. Et c'est la fin de l'update, merci de l'avoir suivi, on se retrouve ce week-end pour l'instant 14 et retour de l'update dans deux semaines. Passez une bonne soirée, c'était Cieber, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada